Sur le schéma régional climat, air, énergie, avant son examen, je suis saisi d'une question préalable du groupe Europe Écologie Les Verts, question préalable sur la base de l'article 1.6 du règlement intérieur et qui vise au retrait de ce rapport. Je pense que cette question préalable a été diffusée. Monsieur Martinet. En tout cas, je donne la parole à monsieur Mériot pour la présenter. Merci, monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, le groupe Europe Écologie Les Verts souhaite effectivement poser à notre Assemblée une question préalable sur le rapport schéma régional climat, air, énergie, en application de l'article 1.6 du règlement intérieur. Nous posons publiquement la question d'un retrait de ce rapport de l'ordre du jour dans la foulée de nos initiatives précédentes. Le vice-président Benoît Leclerc avait demandé lors de la réunion de l'exécutif du 8 mars de ne pas adopter ce schéma aujourd'hui, de manière à retravailler l'objectif 2050. Nous vous avons adressé un courrier en ce sens le 19 mars. Vous nous avez répondu par la négative. Aujourd'hui, nous souhaitons que l'Assemblée régionale tranche sur ce point, toujours au nom d'un argument principal. Vous connaissez les engagements de l'Union européenne et de la France en matière de réduction des gaz à effet de serre. A l'horizon 2020, les engagements européens énergie-climat sont à minima le scénario dit 3 fois 20, c'est-à-dire une réduction d'au moins 20 % des gaz à effet de serre, sachant que l'objectif de moins 30 % est en cours de négociation, une réduction de 20 % de nos consommations d'énergie et une production d'énergie intégrant au moins 20 % d'énergie renouvelable. A l'horizon 2050, la loi d'orientation de la politique énergétique du 13 juillet 2005, confirmée par la loi Grenelle 1 d'août 2009, prévoit une division par 4 des mêmes émissions, soit 75 % de réduction des gaz à effet de serre. Or, le schéma régional qui nous est aujourd'hui soumis repose sur un scénario de réduction très inférieur à ce seuil, avec seulement 62 % de réduction en 2050. Il nous semble pour le moins incohérent de débattre d'un rapport qui acte le non-respect d'objectifs fixés par la loi. D'ailleurs, si ce rapport était débattu et adopté aujourd'hui, la situation aurait quelque chose d'embarrassant, voire dubuesque pour l'Etat, puisque le préfet lui-même devrait se demander s'il valide la délibération au titre de son contrôle de l'égalité. Pour sortir de cette situation, le groupe Europe Écologie-Les Verts propose que la région et l'Adréal se donnent un temps de travail et de concertation supplémentaire pour aboutir à un scénario régional respectant les engagements internationaux et nationaux de la France. Cela passe par le vote de cette question préalable, permettant le retrait du rapport, seul moyen de nous relancer dans la rédaction d'un bon schéma régional Air, Climat, Énergie, si vous en êtes d'accord, mes chers collègues. Merci. Merci. Je vais donc interroger l'Assemblée sur cette question préalable. Je répondrai sur deux points à M. Mériot. J'ai souhaité que ce rapport soit inscrit à l'ordre du jour pour deux raisons qui me paraissent des raisons de fond et des raisons d'ailleurs auxquelles votre groupe est particulièrement attaché. Le premier point, c'est qu'il y a eu, sur la préparation de ce schéma, une longue concertation. Concertation a conduit à ce que nous recevions pratiquement 200 avis. Ces 200 avis émanent d'organismes très divers. Ils vont d'organismes du type CNR et DF à des associations comme la Frapna. Ils vont aussi à des particuliers. Et donc, chacun a eu le loisir, pendant cette période, de s'exprimer. Et nous avons reçu aussi beaucoup de contributions des collectivités locales. Donc, le principe de concertation a été mis en œuvre. Et je pense que votre groupe, qui est très attaché à la démocratie participative, pourrait le constater. Mais le deuxième point, c'est que vous êtes aussi attaché au pouvoir du délibératif. Et je pense que proposer de dessaisir le délibératif, c'est-à-dire de reporter, sur un travail solide qui a été accompli, puisque cela donne un document de cette nature-là, sous la raison qu'on n'est pas d'accord complètement avec ces conclusions, alors que, justement, l'objet d'une assemblée est de discuter. C'est ce que vous souhaitez fréquemment sur tel et tel sujet, et en particulier sur celui-ci. Nous avons accompli, dans ce domaine, les obligations que la loi nous mettait, à la charge du préfet, à la charge du président de région. Ces obligations étaient d'élaborer un schéma régional climat et énergie. Ce schéma régional devait être fait dans un calendrier que nous avons souhaité respecter. Je pense que c'est à notre assemblée, ensuite, de se prononcer sur l'état du dossier tel qu'il l'est remis. Notre assemblée peut l'accepter, peut le refuser, peut faire des observations, c'est ce qui vous est proposé dans la délibération. Mais dire aujourd'hui qu'un travail a été fait, qu'il a donné lieu à concertation et que notre assemblée ne devrait pas en être saisie, je pense que c'est affiché un profond mépris pour l'assemblée régionale. On ne peut pas nous dire qu'il faut que nous délibérions devant cette assemblée et qu'en même temps, le jour où un rapport ne paraît pas satisfaisant, de refuser son inscription à l'ordre du jour. Je pense qu'il y a dans cette délibération effectivement des points à améliorer. Mais moi, je ne suis pas adepte de la politique du tout ou rien. Je pense qu'il faut progresser par étapes. Et le fait que notre assemblée aujourd'hui puisse débattre de ce sujet me paraît important compte tenu des enjeux climatiques, des enjeux que vous ne manquez pas de mettre en valeur et notamment, on a pu l'entendre hier à travers un certain nombre d'interventions de votre groupe. Donc, par respect pour la concertation qui a été menée, par respect pour le travail qui a été accompli, et d'ailleurs, Benoît Leclerc, qui est à mes côtés, a beaucoup oeuvré, beaucoup passé de temps sur ce sujet, mais surtout par respect pour la démocratie d'assemblée, moi, je vous propose, mes chers collègues, de repousser cette question préalable. Monsieur Ravache.